Ben pourquoi que tu me regardes comme ça ? Hein ? C'est parce que tu trouves que mon rouge est trop vif ? A cause de ma grosse bouche ? Ben je vais te dire, Josiane, hein ? C'est parce que je ne suis pas insensible au magazine. Ils disent, actuellement, il faut penser sur le rouge. C'est moi que je me raconte, en fait, si ça fait vulgaire, Josiane. Je préfère que tu me le dises en bonne camarade, parce que moi je vais te dire une chose. J'ai horreur de la vulgarité. Sylvie Joly et Pierre Péchin, qui viennent du Café Théâtre, sont de nouvelles étoiles qui vont monter vite, je crois, au ciel du spectacle. Non seulement ce sont d'excellents comédiens, mais ils sont, en coopération avec Didier Sribny, André Ruelan et Fanny Joly, les auteurs de leurs textes. Quand Sylvie et Pierre se parlent, on ne sait jamais où commence le théâtre, où finit la vie, où commence la vie, où finit le théâtre. Petite merveille de dialogue vérité, un vrai régal. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier au soir, Josiane. Épique. Je te jure, il m'en arrive des épiques en ce moment. Je venais de quitter mon fiancé, hein, j'arrive à ma petite chambre meublée, je suis en ma petite porte à clé, bon. Deux secondes après, j'entends toquer à la porte. Je dis, mince, qui c'est ? Je pense en moi-même. Puis j'allais ouvrir parce que je pensais que ce serait peut-être mon fiancé qui aurait oublié son parapluie ou quelque chose. Puis je n'ouvre pas, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient, comme un genre de pressentiment, comme du Roger. Deux secondes après, j'entends un barouf, j'entends vous parler que c'était un genre de meurtrier assassin. Ah, je suis mince, qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis toute seule dans ma petite chambre. Heureusement, au salon de coiffure que je travaille, entre parenthèses, je ne sais pas si je vais rester, parce que je vais dire une chose à Patronne, je ne peux plus l'encadrer. Ils m'ont remis une maxi-bouteille de lac en promotion. Alors, je saisis d'une main parce que je me dis, bon, un jet de lac, d'accord, ce n'est pas grand-chose. Sur mon attendant, je pourrais appeler. Je vais passer la nuit blanche, je dis, jusqu'à 7 heures sur mon lit. Tu vois comme je suis blanche. Alors, quand j'arrive au salon de coiffure, la Patronne a dit, vous n'avez pas raconté vos histoires aux clientes. Alors là, je te jure, un peu plus que je sortais de mes gants parce que, enfin, j'y ai dit, « Mais ça n'empêche pas de faire mon travail, mas ! » « Enfin, je pose des rouleaux, je fais un massage du cœur, je fais vieux maman barbier. » « C'est vrai, c'est pas avec qui l'a vécu, mas ! » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? »